Merci, on a beaucoup parlé de sol, on a beaucoup parlé de ce qui entoure la vigne et maintenant on va s'intéresser de plus près à la plante elle-même, puisque quand on parle de carbone, on peut aussi parler de carbone dans la plante, et la plante elle-même étant du carbone, elle utilise aussi son bois pour stocker de l'énergie. Ça fait 10 ans que je cherche des méthodes de taille, que je propose des méthodes de taille pour essayer d'améliorer à la fois la résistance et la résilience des plantes, mais aussi pour proposer des solutions à résoudre les problèmes que vous appelez maladie du bois. En cherchant un peu, je suis forcément tombé comme un peu vous tous sur la taille Guyot-Poussard, qui est une taille qui a été inventée par un vigneron Charenté début 1900. On a un livre créé et écrit par un agronome qui s'appelle Laffont, qui propose des lectures de cette taille Guyot-Poussard. Autant dire que M. Poussard n'a jamais rien écrit et que ce n'est qu'à travers le prisme de M. Laffont qu'on a un compte-rendu de cette taille-là. M. Poussard, dans le livre de Laffont, ne cesse de citer un certain Reynold Desémerys. Ce Reynold Desémerys, après des recherches qui m'ont pris beaucoup de temps, je l'ai trouvé en tant que président du Conseil Général de la Gironde en 1870 et contemporain forcément de la crise phylloxérique. Ce Reynold Desémerys avait une propriété viticole dans le canton de Cadillac. Il a forcément reçu en pleine figure le phylloxéra et en tant que conseiller général a dû être sérieusement sollicité pour essayer de permettre de faire passer la crise avec le plus de douceur possible. Et ce Reynold Desémerys, ce qui est magique, c'est qu'il a commencé à se poser des questions sur sa vigne en s'apercevant que les vignes en treille sur son château étaient beaucoup plus résistantes au phylloxéra que ces vignes dans son champ. Il s'est mis à se poser des questions en se demandant « Mais qu'est-ce que c'est qui fait que ces vignes en treille sont plus résistantes que ces vignes en plein champ ? » Il a commencé à arracher des vignes en plein champ, puis les a amenés à son menuisier pour les découper à la scie à chantourner et puis regarder ce qui se passait à l'intérieur. À l'intérieur, il s'est aperçu, contrairement à ce qu'il pensait, de l'impact de la taille et de l'impact de la taille même faite soigneusement sur ces vignes. Il s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il enlevait un bois à fruits de l'année comme une baguette, l'impact était très important et que l'impact de l'enlèvement de cette baguette allait jusqu'à un dessèchement qui prenait sa source à la base de la création de la baguette, donc à l'endroit où le bourgeon qui crée la baguette est sorti. Ça a eu pour conséquence de lui faire proposer une taille qui permettait de limiter l'impact du dessèchement de ces baguettes. Cette impact-là, cette taille-là était tellement importante qu'il s'est mis à observer des résistances de ces plantes au phylloxéra. Tellement bien qu'à l'époque, le ministère de l'Agriculture est descendu et a validé en grande pompe la technique des émérisses pour lutter contre le phylloxéra en modifiant les principes de taille. Moi, quand je lis ça, je me dis comment ça se fait qu'on ait oublié ce cher monsieur ? Comment ça se fait que ce monsieur Poussard nous en ait parlé avec autant de ferveur et qu'on continue à tailler la taille Poussard et à promouvoir la taille Poussard sans se préoccuper de ce rénole des émérisses ? Le bouquin est hyper bien écrit. Monsieur des émérisses était prof de l'Académie des lettres, éminent spécialiste des lettres et philosophe. Il a écrit énormément de livres de philosophie. Il a écrit aussi ce livre sur le dépérissement de la vigne, d'une cause de dépérissement de la vigne et des moyens d'y porter remède, qui parle simplement de la taille et de son chemin pour essayer de faire progresser sa taille pour lutter contre le phylloxéra. Alors imaginons que, moi jusque là, je ne pensais pas qu'on puisse permettre à la plante de résister au phylloxéra simplement en modifiant nos pratiques agricoles. Et ce monsieur des émérisses, il a simplement fait quoi ? Il a simplement essayé de limiter l'impact de la déshydratation des baguettes et du bois pour préserver des réserves dans la plante. Il l'a fait de manière empirique, il n'avait pas conscience pleinement de ce qui se passait quand il faisait ça, mais ce qu'il a observé est absolument édifiant et est la base de ma réflexion sur la plante. Pour comprendre l'impact et l'importance de ces réserves dans la plante, il faut faire un peu de phénologie. C'est-à-dire comprendre que la vigne, c'est une plante qui fonctionne d'abord avec une première phase, qui est une phase de développement. Tout est dans le bourgeon. Tout est dans le bourgeon déplié et la plante se déplie grâce à l'énergie contenue dans son bois sous forme de réserve. C'est comme une antenne de voiture à l'ancienne, si vous voulez. Les bourgeons sont compactés et la plante se déplie. C'est un développement, une élongation cellulaire dans la première phase au printemps. Cette élongation cellulaire est directement dépendante de la mise en réserve. Ce n'est qu'à partir de la floraison ou un peu plus tard que la plante commence sa croissance et commence à vraiment explorer, à grandir, à construire de la plante. À ce moment-là, la plante se met à récolter de l'énergie grâce à sa photosynthèse qu'elle va progressivement utiliser d'abord pour son exploration foliaire, puis après pour tout un tas de processus importants de conservation pour lui permettre de passer l'hiver. Elle va passer d'une phase où elle utilise des sucres et des acides à une phase où elle va plutôt fabriquer des métabolites secondaires que sont les tannins, les phénols. C'est ce que l'on retrouve d'ailleurs dans nos vins, ces métabolites secondaires. Ce sont des substances de conservation. Cette substance de conservation créée dans la plante se fait au même moment que cette mise en réserve importante. Si on met la floraison et la fructification sur le même plan, on s'aperçoit que la floraison et la fructification sont aussi complètement dépendantes de ce mécanisme de stockage de réserve. Cela veut dire que l'induction florale, dont peu parlent, c'est la validation de la taille et du nombre de grappes dans les bourgeons qui ont été fabriqués l'année d'avant. Elle est faite au printemps et elle est aussi faite en fonction du volume de réserve qui ont été mis dans la plante durant la saison précédente. On a ensuite l'initiation florale qui, elle, attaque à la floraison et finit au moment de la véraison qui est la fabrication des embryons d'inflorescence dans les bourgeons pour l'année d'après. Ensuite, la plante passe d'une phase de croissance de ses raisins à une phase de maturation à partir de la véraison. Cette maturation coûte énormément d'énergie à la plante. Fabriquer des tannins, fabriquer des phénols, faire mûrir les pépins, fabriquer de l'huile dans les pépins coûte une énergie considérable à la plante. Cette énergie-là, elle est disputée aussi par rapport à la mise en réserve. C'est-à-dire que la mise en réserve de la plante, c'est-à-dire prendre du sucre et les stocker dans son bois sous forme d'amidon, est contestée par la maturation des raisins. Je ne vous raconte rien d'extraordinaire. Plus vous avez de raisins, moins vous avez de feuilles, moins la plante a de réserve. Plus vous avez de feuilles, moins vous avez de raisins, plus la plante a de réserve. C'est ce que l'on appelle assez basiquement l'adaptation de la charge à la vigueur. C'est une des choses primordiales dans la compréhension de la viticulture et dans la manière d'avoir des productions linéaires. Le plus linéaire possible. On a ce regard-là beaucoup en tant que viticulteur, mais par contre on oublie de penser à la résilience de la plante. On oublie de penser à l'énergie dont la plante a besoin pour pouvoir avoir une résilience nécessaire pour lutter contre le gel, la grêle, pour lutter contre la taille, pour lutter contre énormément de choses. Pour comprendre une plante, il faut voir la plante comme une structure. Il faut que je me rapproche. Ah oui, c'est la caméra. Désolé, j'ai la bougeotte. Je me mets là. La plante, elle a d'abord des organes de croissance primaire. Ça me fait penser à ce que disait Hervé tout à l'heure. Il y a à la fois sur la partie aérienne les méristèmes primaires, qui sont le bourgeon, qu'on appelle l'apexe, qui est l'organe de prospection aérien, puis aussi les organes racinaires, les radicelles, qui prospectent dans le sol. Ces organes-là sont les organes de prospection. La vigne, c'est une plante qui cherche à grimper dans un arbre. Donc en fait, elle développe son méristème primaire en tournoyant, en essayant de ressentir si éventuellement il y a une branche sur laquelle elle peut s'accrocher. Cette croissance primaire génère et fabrique donc des feuilles qui fabriquent de l'énergie. Cette énergie-là est redistribuée dans la plante et permet la croissance secondaire. La croissance secondaire, c'est la croissance du bois, c'est la croissance en épaisseur de la plante. C'est la structure de la plante. Toutes les plantes ligneuses fonctionnent de cette manière-là. Il faut comprendre la vigne, non pas comme un individu, mais comme une colonie d'individus. Chaque bourgeon sur la vigne est une nouvelle vigne qui pousse sur la vigne. C'est absolument indispensable de comprendre ça, c'est absolument indispensable de comprendre ce phénomène-là quand on veut chercher à réguler nos productions et à comprendre ces phénomènes d'acrotonie dont vous utilisez, j'imagine, l'énergie pour réguler la charge, pour améliorer vos productions. Une plante, c'est donc un système vasculaire qui débouche sur des feuilles. C'est étanche à tout prix. La première année, on a une croissance avec des bourgeons axillaires. Seconde année, ces bourgeons axillaires grandissent en longueur, fabriquent de l'énergie, de l'énergie qui est redistribuée dans les méristèmes secondaires, qui font une croissance en épaisseur. Et tous les ans, nous avons intégralement, sur toutes les plantes ligneuses, une pousse par-dessus la pousse de l'année dernière. C'est à l'image de Poupérus. Tous les ans, vous avez une nouvelle vigne qui pousse intégralement par-dessus la vigne de l'année dernière. C'est très important de comprendre ça. Souvent, c'est mal compris, puisque j'entends beaucoup, ce bourgeon-là pousse sur du vieux bois. Le vieux bois est inaccessible. Tous les bourgeons poussent sur du bois de l'année. Seul le bois de l'année est accessible à l'extérieur de la plante. Donc, ce n'est pas une bonne manière de réfléchir et de proposer une lecture de là où poussent les bourgeons et savoir si ces bourgeons sont fructifères ou non. Tous les bourgeons poussent de manière inéluctable sur l'extérieur de la plante, puisque seul l'extérieur de la plante est la partie dynamique et vivante de la plante par le cambium. Les feuilles poussent à l'extérieur, au-dessus des bourgeons, et aspirent dans la plante. Ce sont les feuilles qui sont le moteur de la circulation de la sève dans la plante. Elles aspirent comme vous vous aspireriez dans une paille. Imaginez donc que l'étanchéité est primordiale, l'étanchéité absolument indispensable dans la plante. La tension maximale, comme l'été dernier, pour continuer à trouver de l'eau dans le sol, vous n'aviez plus d'eau dans le sol. Vous grattiez à la mini-pelle, vous pouviez faire un trou de 2 mètres de profondeur, il n'y avait plus un pet d'eau et vos plantes restaient vivantes. Les plantes sont capables de créer une tension, c'est-à-dire une pression négative, une suction à l'intérieur d'elles, de l'ordre de presque 2 mégapascales. Ça fait 20 bar de tension, 20 bar de pression inverse. Donc ça veut dire qu'elles sont capables de trouver de l'eau où vous, vous n'en voyez plus. Imaginez donc que l'étanchéité est primordiale pour faire fonctionner ce système-là. Si on n'a pas d'étanchéité dans un système qui fonctionne sous 20 bar, ça ne fonctionne pas. Il faut prendre conscience de cette chose-là. Un Américain qui s'appelle Alex Chaigo a trouvé et a compris dans les années 70 que les plantes avaient un système de protection par rapport à cette déshydratation. Ils avaient un système de protection qui limitait la vitesse de déshydratation de la plante, soit par des facteurs biotiques comme les champignons, soit par des facteurs abiotiques comme la taille. Les arbres, avec la structure de leur bois, arrivent à limiter la dégradation des matières, arrivent à limiter la déshydratation des matières avec tout un tas de systèmes structurels dans leur bois. A chaque fois que vous faites une taille et que vous réduisez en longueur un axe sur la vigne, que ce soit un sarment de 1 an ou de 2 ans ou de 3 ans, cet axe-là finira par se déshydrater mécaniquement jusqu'à sa base. Imaginez que les bourgeons sont à l'extérieur et qu'ils aspirent très très fort dans la plante. A partir du moment où vous réduisez en longueur, vous créez des vaisseaux qui au lieu de déboucher sur des feuilles ne débouchent plus sur rien. La plante est donc obligée de les abandonner et de mettre en place un nouveau système d'étanchéité parfaitement étanche et capable de résister à 20 bar. C'est sine qua non. Toute action de réduction a une action globale sur la plante. Vous voyez, cette première taille, au moment où on a monté la plante au niveau du fil, a eu pour effet de déshydrater la plante jusqu'à sa base. Les tailles suivantes également. Et la suite, on a en continuité, à chaque fois que la plante progresse, un recul direct lié à l'enlèvement de nos baguettes. Puisque tout débouche, tous les ans, tous les vaisseaux qu'a fabriqué la plante, débouchent sur la baguette et sur notre fructification. Et tous les ans, on dit à la plante, non, pas ici, là, à nouveau, à un autre endroit. À chaque fois, on remet en question la manière dont la plante se structure. Fabriquer ses réserves, ça a un coût énergétique hyper important pour la plante. Très, très, très important. Il faut plus de 10 sucres pour faire un phénol. Imaginez, c'est extrêmement coûteux de refaire cette étanchéité. Mais ce n'est pas le tout. Cette étanchéité, ce stockage de réserves, là, plutôt, ce stockage de réserves, il se fait dans les bois de 2, 3 et 4 ans. Alors pourquoi se ferait-il dans le bois de 2, 3 et 4 ans ? On en trouve aussi un peu, oui, dans la greffe et un peu dans le système racinaire. Mais il se fait essentiellement dans les bois de 2, 3 et 4 ans. C'est une stratégie de résilience pour la plante. Quand elle gèle, c'est à cet endroit-là que les bourgeons encore, les bourgeons proventifs encore vivants sont disponibles. Donc c'est à cet endroit-là que la plante met son énergie pour pouvoir repartir en cas d'échec. C'est très important de le comprendre, puisque quand on supprime les baguettes, on supprime soit un bois de 2 ans, soit un bois de 3 ans, si cette baguette a été issue d'un courson. A chaque fois que l'on coupe un bois de 3 ans, on met ses réserves sur le sol. On perd les réserves. Une plante plus saine, avec une proportion importante de bois saine et de bois sain, arrive donc à avoir beaucoup plus de capacité de stockage de réserves. Pas forcément des réserves, mais une capacité de stockage qui lui permet une grosse résilience. C'est, je crois, ce qu'avait compris Reynold des Émerisses quand il a regardé cette reille résistante sur son château malgré l'attaque du phylloxéra sur les racines ou sur les feuilles. Il avait compris que, ne remettant pas en question la structuration de la plante et son bois, les plantes pouvaient continuer à stocker de l'énergie et donc avoir une capacité de résilience pour pouvoir refabriquer des vaisseaux altérés par le phylloxéra au niveau des racines. Alors, les réserves, elles ont un multiple rôle. Elles n'ont pas simplement un rôle de résilience. Elles ont aussi un rôle pour recréer cette étanchéité vasculaire. C'est l'unique énergie de la plante pour le débourrement, on l'a vu juste avant. C'est aussi le facteur de réussite et de prospérité dans les processus de floraison. Ça, c'est très important. C'est aussi un facteur déterminant de la régularité de production. Ça, c'est absolument indispensable à comprendre. Ça veut dire que si vous voulez avoir davantage de régularité de production tous les ans, il faut essayer de trouver un système de modifier nos tailles pour progresser dans la capacité de la plante à stocker cette énergie-là. Ça a aussi un rôle de résistance au gel hivernal. On n'en a pas connu depuis longtemps, mais ça pourrait nous arriver. Si la plante, qui est un système vasculaire, n'arrive pas, arrive à ne pas geler quand il fait moins 10 dehors, c'est aussi parce qu'elle hydrolyse ses réserves, elle retransforme ses réserves amidonnées en sucre pour fabriquer un antigel pour ne pas geler l'hiver. Construire une plante saine, il va falloir essayer de trouver des solutions. Pour trouver ces solutions-là, on pourrait imaginer que la taille guillopoussard résolve ces solutions-là, puisqu'on en entend parler, on entend parler de la capacité des plantes à lutter après contre l'esca, contre ce qu'on appelle l'esca, qui n'est pas un champignon, qui est finalement un syndrome, puisqu'il y a plein de champignons qui peuvent être responsables, mais c'est un syndrome apoplectique, donc il peut y avoir plein d'autres raisons pour lesquelles l'apoplexie peut se passer. Ça peut être une raison vasculaire, ça peut être une raison vasculaire liée à un facteur biotique ou un facteur abiotique, le viticulteur, la taille. Donc, comprendre ça, c'est important. On va pouvoir, bien sûr, trouver des solutions, mais pour trouver ces solutions, il va falloir essayer d'accepter de faire évoluer nos façons de tailler. Ça veut dire accepter au minimum l'allongement de un œil franc. Un œil franc, c'est l'allongement minimum pour une liane. Le minimum, c'est un œil franc. Je ne vous dis pas d'accepter l'allongement de manière libérée totalement, je vous dis de contraindre la plante au minimum à un œil franc. Si vous faites plus qu'un œil franc, forcément vous êtes dans la pathologie pour la plante. Ça, c'est très important. Construire du bois sain, c'est absolument indispensable pour stocker des réserves. Puis ensuite, forcément, une fois qu'on a ces réserves, on les distribue dans la plante en adaptant la charge à la vigueur. Tout le monde le sait, trop peu le font. Je parcours le vignoble français en entier et je m'aperçois que vous pensez tous les ans pouvoir gagner au tiercé sans prendre en compte ce qui s'est passé l'année d'avant pour déterminer la charge que vous mettez sur vos bois. En voulant faire toujours plus de raisins, vous en faites tout le temps moins. Soyez-en convaincus, c'est en essayant d'économiser la plante que vous ferez le plus de raisins de qualité, j'entends. Bien sûr, je parle qualité. Voyez par exemple ce guillot-poussard. Ce guillot-poussard, sur le guillot-poussard, sur le poussard, en fait, on sous-traite l'allongement de la plante au courson. C'est le seul principe qui peut tenir pour permettre à la plante de continuer à stocker ses réserves. Essayer de se passer du courson et de faire que avec les baguettes, ça pose toujours un problème très important, c'est qu'on se base sur la baguette pour faire l'allongement de l'année suivante. Ça, c'est un problème puisque la plante étant acrotone, elle a tendance à vider la base de la baguette et on a des problématiques d'allongement très importants. Puis, en plus, on structure la nouvelle plante sur un bois qui s'est déshydraté jusqu'à sa base. Peut-être que si j'ai le temps, je vous dessinerai ça, vous le comprendrez mieux. Voyez ce guillot-poussard. Ce qui est intéressant, c'est que ce guillot-poussard, à peu près tout le monde dans la salle va le tailler de la même manière. Et pourtant, quand je sors et quand je regarde les vignes, toutes les vignes m'indiquent des choses différentes. Il n'y a aucune raison pour laquelle ces vignes indiquent des choses différentes autre qu'une interprétation de la taille différente tous les ans. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir de structurer la plante, vous choisissez d'optimiser la production tous les ans. Et en voulant optimiser la production, vous perdez la structure et vous galvaudez la production. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut s'occuper de la plante d'abord pour pouvoir s'occuper de la production. Changez votre regard. Arrêtez de regarder les sarments, regardez la structure du cèpe. C'est là que se passe l'énergie, c'est là que se stocke l'énergie tous les ans. Alors oui, cette taille-là, forcément, on a nos deux courçons qui sont là, nos deux côtes qui sont là pour l'année prochaine et notre raste qui est là. Il n'y a pas de surprise. Aucune surprise. Par contre, ce que nous disait M. Poussard, c'est d'accepter tout le temps, pas d'accepter tout le temps cet allongement, mais d'essayer de limiter plutôt cet allongement. Et on l'a tous ça dans la tête, c'est ce qui fait que cette taille-là, elle est à peu près globalement acceptable, c'est le fait de permettre de rabaisser la plante en essayant de conserver des flux continus sur le cèpe. Moi, je m'érige contre ce regard-là. Les flux continus, c'est juste, et c'est déjà pas mal, une manière de faire en sorte que la plante ne meure pas de ce que vous pensez être, l'esca. Non. Là, quand l'on fait ça et qu'on a un sarment qui nous permet de réduire, que l'on appelle un retour, ça veut dire qu'on a tout un tas de vaisseaux qui se mettent à déboucher sur rien. Les vaisseaux doivent déboucher comme des poupées russes sur les bourgeons annuels. Mais là, non, ils débouchent sur rien. Donc la plante ne peut plus les utiliser. Elle les abandonne. Et en les abandonnant, elle se déshydrate jusqu'à sa base. C'est un processus qui prend plusieurs années, le processus d'oxydation. Donc, à chaque fois que vous tronçonnez et que vous regardez, vous voyez quelque chose en cours. C'est un processus en cours. Mais systématiquement, dès que l'on attend, on se retrouve avec ce genre de comportement avec des vaisseaux déshydratés jusqu'à leur base. Si je décide de réduire, bien sûr, la plante va recréer une nouvelle couche qui va permettre la production, qui va permettre une fluidité et un flux continu entre le système racinaire et la nouvelle croissance. Mais ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que là, on se retrouve avec un jeune pied de vigne avec un potentiel de stockage de un an qui pousse sur un vieux bois mort sur lequel on a vendangé les réserves mises en oeuvre depuis quelques années. À chaque fois qu'on fait une réduction, on enlève la capacité de résilience de la plante. Le problématique fondamental, elle n'est pas tant de faire de la réduction, elle est de faire de la réduction dès que c'est possible. Dès que c'est possible, vous la faites. Peut-être qu'au bout d'un moment, si on acceptait l'allongement et qu'on avait 10, 15, 20 cm d'allongement sur tous les cèpes, on aurait quelque chose de très homogène et on pourrait décider à partir de ce moment-là de faire une réduction. Mais non, comme vous avez peur que des serments ne repoussent pas, dès que c'est possible, vous faites cette réduction. Ça crée quoi ? De l'hétérogénéité dans l'exploitation de l'espace. Et l'exploitation de l'espace, c'est quoi ? C'est l'exploitation de la photosynthèse, de l'énergie lumineuse et c'est cette énergie lumineuse qui vous fait vos raisins. C'est les feuilles qui fabriquent le raisin, c'est les feuilles qui fabriquent les racines, c'est les feuilles qui fabriquent la plante, c'est les feuilles qui fabriquent la fertilité du sol. Tout est feuille. Si vous voulez avoir un vignoble rentable, il faut avoir un vignoble qui utilise l'espace photosynthétique. 5 minutes. C'est déjà pas mal parce que je vais peut-être pouvoir dessiner. Alors, l'interprétation, ça va être quoi ? Ça va être déjà, dans la première des choses, c'est un peu difficile pour le médoc de dire ça mais les tailles en lattes sèches ce sont des tailles problématiques. C'est un peu comme l'aiguille au simple sur lequel vous ne faites pas de cote. C'est des tailles problématiques puisque c'est des tailles qui ne gèrent pas et qui ne sous-traitent pas l'allongement et la structuration du cèpe. Vous utilisez la baguette pour à la fois structurer le cèpe et à la fois faire la fructification de l'année. Et en faisant ça, vous vous retrouvez contraint à limiter la charge de manière très importante pour contrecarrer l'acrotonie de la plante. C'est-à-dire pour essayer de faire en sorte d'être sûr que le premier bourgeon sur le dessous vous fasse la nouvelle baguette. C'est tellement aléatoire que ça ne se passe pas. A peu près deux fois sur dix, trois fois sur dix si vous êtes extrêmement rigoureux, vous vous retrouvez avec le premier sarment sur le dessus et à 10 cm plus loin. Donc vous vous allongez de manière considérable. Le courson ou le côte c'est un système de contrôle de l'allongement de la plante et c'est le seul système qui permet de limiter l'impact de la dégradation et de la déshydratation du bois par l'enlèvement de la baguette. Donc première chose importante, garantir cette sortie du premier oeil sur astes sèches sur des astes sèches comme on voit partout dans Médoc et bien c'est hyper difficile mais vous le savez que c'est difficile, vous le vivez. Donc ce que ça risque de faire c'est que vous acceptez l'allongement de 15 ou 20 cm une année et puis l'année d'après vous repartez sur un pampre 20 cm plus bas et vous faites donc une plaie sur un bois de deux ans, trois ans, quatre ans. Ça veut dire que vous vendangez votre système de stockage de réserve de votre plante tous les ans. Donc votre plante ne peut pas progresser. Donc votre plante a du mal à accepter la moindre contrariété, le moindre brin d'herbe et vous avez du mal à faire évoluer votre système. Bon, peut-être que le mieux ce serait que je vous dessine ça vite fait puisque j'ai un petit peu de temps. Si je vous dessine ça, vous peut-être vous comprendrez l'impact. Bleu, ça aurait été mieux blanc. Le temps que tu te lances, on va donner la parole à Jean-Charles Fromage qui est le grand témoin de la journée pour comme ça à chaud, en plus il n'est pas prévenu et il nous dise deux ou trois mots. Ça c'est un piège. Merci Alain. Bon, tout d'abord je suis ravi d'être parmi vous. Je vais vous faire une confession, je ne suis pas du tout de votre métier donc je suis autorisé à dire toutes les bêtises de la création. Je suis ici parce que je m'intéresse à la culture des chênes truffiées à titre expérimental. J'en ai planté une quinzaine d'hectares et vous savez rien n'est établi dans ce monde-là. C'est très très compliqué. Je fais des essais tous les ans. Tous les ans j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose et l'année après je me dis ça ne marche pas. Donc je suis venu aujourd'hui ici pour apprendre, pour écouter ce que d'autres font dans d'autres milieux pour savoir si ça peut s'appliquer chez moi sur ces 15 hectares de chênes truffiées. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce que tu as besoin de micro ? Tu veux que je le tienne ? Tu veux... Sinon j'ai une autre question à poser à un jeune. mais... Ah ben vas-y alors je vais dessiner le second système. Allez vas-y. Vas-y. On a la chance d'avoir au premier rang un élève studieux qui est où déjà ? Qui fait quoi comme étude et qui est où ? Présente-toi. Un petit Dulaire. Alors je m'appelle Louis-Dominique Dulaire et je fais actuellement des études au lycée agricole de montagne en viticulture et en logique. Non, mais bon. Je me suis enfui. Est-ce que ça va ? Tu n'étais pas trop ennuyé ce matin ? Non, non. Non. Ok, on va redonner le micro à Marceau. Je crois qu'il est prêt là. Ça y est. Il reste une minute. Ok, c'est bon. Parfait. Voilà. Le courson. Le courson de l'année dernière. La baguette. Je dois tailler cette plante. Je refais un courson ici, bien évidemment. Je choisis deux yeux ici. Je refais ma nouvelle baguette sur celui-ci. Et je dois supprimer ma baguette. Si je supprime ma baguette ici, je retaille sur le courson d'il y a deux ans. Regardez. Le courson de l'année dernière, le courson de cette année, le courson d'il y a deux ans. A chaque fois que je réduis en longueur un serment, il se déshydrate jusqu'à sa base. Quand je supprime de nouveau la baguette ici, ce serment se déshydrate jusqu'à sa base. Et sa base, c'est l'alimentation de ma nouvelle baguette. Systématiquement, quand je réduis le courson et que j'ai mis le courson avant la baguette, quand j'enlève la baguette, je recoupe le courson qui porte mon nouveau courson et ma nouvelle baguette. Vous me suivez quand je dis ça ? Si je le fais à l'inverse, et si je mets, par exemple, la chose terrible, diabolique, mon courson après ma baguette. Bouh ! Si je mets mon courson après ma baguette, quand je vais supprimer ma baguette l'année d'après, je vais supprimer ma baguette et ma baguette va se déshydrater jusqu'à sa base. Le code d'insertion de la baguette va faire son effet. Le tour de la plaie sera ici vascularisé et la nouvelle croissance permettra de recouvrir la plaie de la baguette. Vous avez déjà vu des plaies de baguette recouvertes sur vos cèpes ? Non ? Jamais ! Puisque ici, à chaque fois, on se retrouve avec un chicot d'une taille considérable. Alors pour... Ça, c'est moi qui l'ai un peu... Je ne sais plus comment faire, mais c'est un peu moi qui... J'ai osé faire ça parce qu'en fait, même Reynold Desépéris ne parle pas de ça et M. Poussard ne parle pas de ça. Étant arboriste de métier, dès le début, je me suis dit que j'allais pouvoir proposer ça et puis j'ai vu des penseurs qui disaient « Mais jamais le courson après la baguette, jamais ! » Alors je me disais « Non, je m'interdisais de le faire, je m'interdisais de vous le proposer, si vous voulez. Donner un coup de pied dans une fourmilière aussi grosse, c'est dangereux. Mais j'étais convaincu pourtant qu'il y avait quelque chose derrière ça puisque moi, quand je taille les arbres, jamais je fais ce genre de choses-là. Je fais tout le temps ça, c'est évident pour moi puisque le bout du système doit rester hydraté. Le bout du système, c'est l'allongement. Quand je fais ça, je ne perds pas le volume de réserve ici. Ici, tout le volume de réserve est complètement conservé. Dès qu'on se met à tailler les vignes comme ça, en quelques... Je dirais en 2-3 ans, on se met à augmenter le rendement de 30%. On n'a pas changé la fertilisation. On s'est mis à avoir des plantes capables de stocker de l'énergie et cette énergie stockée, ça permet d'avoir des plantes qui supportent et qui rigolent de la concurrence avec les plantes herbacées ou vivaces. Elles ont en elles un stockage d'énergie considérable par rapport aux plantes annuelles ou bisannuelles. Elles ont du bois, elles stockent de l'énergie dans du bois. Si vous ne remettez pas en question ce stockage d'énergie et si vous apprenez à gérer l'allongement, puisqu'en fait, c'est une gestion, l'allongement, si vous apprenez à ranger les sarments parce que vos cèpes se sont allongés, si vous apprenez à accepter l'allongement général sur votre vigne au lieu de chercher à réduire dès que c'est possible de manière aléatoire vos cèpes de vigne, vous allez vous mettre à avoir des vignes homogènes et homogènes également dans leur capacité de résilience. Si vous avez envie pour une minute de plus, j'aurais pu vous dessiner aussi l'impact de l'enlèvement de la baguette sur la latte sèche. Mais peut-être vous la devinez déjà. À chaque fois qu'on coupe et qu'on reprend le premier oeil sur la latte, on fait un allongement sur quelque chose qui se déshydrate. Donc ça veut dire que la plante ne fonctionne que sur une réserve de un an tous les ans. Allez, on va te donner parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'applaudimètre, je ne sais pas, mais à l'attention mètre, tu n'as pas été mauvais donc on te donne une minute de plus. J'en ai même vu qu'il prenait des notes. Ce qui serait important c'est de comprendre ce qu'a fait Reynold Desémerys alors. Parce que Reynold Desémerys, il s'est dit une fois c'est dans un sens, une fois dans l'autre. Monsieur Poussard, il nous dit toujours mettez le courson avant la baguette. Donc, il met toujours son courson avant la baguette. Même si d'ailleurs il se retrouve dans cette situation-là, il va enlever le premier oeil pour être sûr d'avoir son courson dessous avant la baguette et grouper toutes ses plaies dessus pour avoir un flux de sèvres continu. Reynold, il s'est dit quoi ? Il s'est dit l'enlèvement de la baguette crée une déshydratation très importante. Ce que je vais faire c'est que je vais déporter le moment de l'enlèvement de la baguette. Il a coupé ici et ici après le premier oeil en laissant la couronne après le premier sarment disponible. il s'est mis à fabriquer une usine à pampres. Ça vous plaît ? Contrairement à ce qu'on aurait pu penser tous les viticulteurs autour se sont moqués de lui et lui il s'est dit si je crée une usine à pampres mais que je contrôle cette usine à pampres je me mets à inventer un système pour piloter l'endroit où sortent mes pampres. Ah ça fait moins rire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait ça ? Il s'est passé réitération et rejet de pampres à cet endroit-là mais le cambium ici il est resté vivant quand il a coupé ici ça c'est déshydraté jusqu'à la base mais le cambium est resté vivant pour alimenter les pampres ici. Le cambium étant resté vivant de nouveaux vaisseaux se sont retrouvés à être fabriqués et à alimenter la baguette encore la nouvelle baguette de manière beaucoup plus dynamique. Vous comprenez ce que je vous dessine ? Tant que ça ça reste vivant tant que le cambium reste vivant la capacité de la plante à recouvrir la plaie qui est ici et à alimenter la nouvelle baguette est presque intacte. C'est pas pleinement vertueux mais ça fait gagner un an de réserve et comme les réserves sont sur les bois de deux ans trois ans et éventuellement quatre ans on a gagné l'essentiel. Ça veut dire que quand vous faites une taille avec un courson soit vous la faites avec le courson avant soit avec le courson après peu importe l'important c'est que si le courson est avant vous faites la méthode des émérisses si le courson est après vous coupez juste au dessus de la couronne. Merci. Merci à toi. Merci à toi.